de style, les filles, et je suis très, très, très contente et impressionnée d'avoir avec nous aujourd'hui cette femme-là. Caroline Bergeron a commencé dès l'âge de 13 ans dans le domaine de la mode. Elle n'a jamais quitté la mode. Elle a passé 25 belles années à s'investir auprès de la clientèle dans les boutiques Jacob. De 1995 à 2011, elle a été formatrice en vente et au service de la clientèle pour finalement, en 2011, mettre sur place le programme national de stylisme au Canada, toujours pour la réputée signature Jacob. Prête à faire le grand saut. C'est en 2014 qu'elle fonde l'Heure du style. C'est quoi l'Heure du style? C'est un service d'aide, de conseil et de magasinage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, aux femmes d'affaires, aux hommes d'affaires. Caroline Bergeron, c'est une passionnée de la mode qui désire partager ses connaissances. C'est l'une de ses principales missions. C'est faire la différence dans la vie des gens afin qu'ils puissent assumer, conserver un estime d'eux-mêmes en étant habillés selon leur identité. Je suis très fière qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Allô, Caroline! Allô, Nancy! Merci! Merci d'être là avec nous! Ça fait plaisir, Nancy. Premièrement, merci pour ton invitation. Je suis vraiment choyée. Je me sens vraiment privilégiée de faire partie aujourd'hui de ton beau, de ta belle zone rose. Alors, merci beaucoup! Bien, ça me fait plaisir. Écoute, je disais à mes followers que tu as un CV très impressionnant, Tabarouette. Tu es une femme d'action et tu as toujours été dans le domaine de la mode. Alors, je pense que ça va être bénéfique aujourd'hui que tu viennes nous partager tes conseils, tes trucs. Tu as développé une expertise incroyable. Bien oui, tout à fait. Dans le fond, Nancy, aujourd'hui, je sais que tu me dis que j'avais à peu près un petit 15 minutes. Pas beaucoup, hein? C'est sûr que moi, je pourrais passer 4 heures si tu veux. J'ai du temps, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on va vraiment flirter. On va flirter avec 4 sujets. Là, je ne sais pas pas. Par contre, est-ce que les gens qui sont en ligne ou par après, est-ce qu'ils peuvent poser des questions live? Ils peuvent poser des questions live. Je vous invite à le faire. Inscrivez votre nom parce qu'on passe par l'application qui est BeLive. Donc, je ne vois pas vos noms. Fait que si vous avez des questions, les filles, inscrivez votre nom. Puis ça va nous faire plaisir de répondre en live. Sinon, bien moi, je vais m'occuper de transmettre les commentaires à Mme Bergeron pour toutes vos questions. Mais c'est sûr qu'on va vous répondre. Il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Je m'en charge personnellement. Alors, Nancy, tu pourras mes envoyés. Dans le fond, si je commence, Nancy, souvent, je demande aux gens, est-ce que vous avez une garde-robe intelligente? Les gens font comme c'est quoi une garde-robe intelligente? Dans le fond, la garde-robe intelligente, c'est qui qui peut avoir ça? C'est tout le monde. Donc, on peut être avocate, on peut travailler en garderie, on peut avoir un uniforme dans le réseau de la santé et avoir sa garde-robe intelligente. Une garde-robe intelligente, c'est vraiment quelque chose qui est une garde-robe qui répond vraiment à nos besoins du quotidien. Une garde-robe intelligente, dans le fond, ça se compose de 50 % des essentiels qu'on doit avoir dans notre garde-robe. C'est des bases. C'est le noir, le marine, le gris, le jeans foncé, notre petit jaquette de jeans. Dans la chaussure, c'est la même chose, les chaussures tannes, du noir. C'est vraiment des essentiels. Puis idéalement, ces essentiels-là, si tu as investi dans des morceaux, c'est vraiment dans ceux-là que tu vas investir un petit peu plus. Idéalement, on va les acheter dans les bases quatre saisons qu'on peut vraiment les porter comme non-stop, les user avant même qu'ils se démodent. Ça, c'est 50 %. Idéalement, le 50 %, il faut qu'il soit le plus simple possible, le plus de base possible. Exemple, si toi, Nancy, tu me dis, Caroline, moi, j'ai le droit à un veston noir dans ma vie. Alors, ton veston noir, si tu roules les manches, la doublure, il ne faut pas qu'elle soit rayée mauve et vert lime. S'il y a des boutons or, bien, ça peut être limitant. S'il y a des boutons argent, ça peut être limitant. On va y aller vraiment dans le basique, le plus plate possible, mais le plus plate, on va faire qu'il ne sera pas limitant. OK? Ça devient vraiment comme une belle base. C'est sûr que si tu as le droit à quatre vestons noirs, tu n'iras pas seulement dans les vestons noirs de base comme ça. Tu vas y aller avec du cuir, tu vas y aller avec des manches avec de la dentelle ou peu importe. Mais la base doit être le plus simple possible. Alors, ça, c'est 50 % de ta garde-robe. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est d'aller vraiment avec le plus sobre possible. Puis, après ça, on jazz avec un accessoire qui est plus tendance. C'est ce que tu dis. On va y aller avec le 40 % qui suit. C'est le 40 %, c'est-à-dire l'autre partie de ta garde-robe, ça devient comme du caractère, ça devient des imprimés, de la couleur. C'est ce qui va donner un peu ta personnalité. C'est ce qui va donner ton caractère. C'est ce qui va donner un peu aussi les couleurs de tendance, les imprimés tendance. Elle va vraiment uproider ta garde-robe qui est plus de base. Alors, le 40 %, mais c'est comme exemple, cette année, il y a de l'imprimé animal, il y a des carreaux, il y a de la couleur, il y a des fichards, des roses, du caractère. Ça va vraiment comme donner le caractère à tes vêtements, à ta garde-robe qui est plus de base. Ça fait vraiment comme uproider ta garde-robe, ça donne vraiment ta personnalité. Puis, c'est ça qui va faire que, justement, tu peux juste l'actualiser avec un fleur, avec un accessoire. Les ceintures reviennent à la mode. On met un veston noir très basique, on met une belle grosse ceinture à la tête pour découper notre taille. C'est vraiment comme du prix dominant. C'est de la couleur, des textures, des imprimés. C'est le 40 %. Et après ça, il y a le 10 % qui est le dernier écrit. 10 % n'est pas nécessaire. Mais si on trouve, exemple, l'autre jour, j'ai une cliente qui me dit, moi, je me suis acheté un talo print animal. Pour moi, c'est vraiment mon 10 %. Ça me sort vraiment de ma zone de confort. Alors, pour elle, c'était son 10 %. Pour moi, ça peut être un autre système. Mais je vous dirais que l'important, c'est vraiment d'avoir des bonnes bases et avoir du prédominant de la couleur, des textures, des imprimés, pour pouvoir créer une garde-robe intelligente. Puis faire aussi que chaque item, on peut le porter quatre fois jamais de la même façon. C'est vraiment le défi. Dans le fond, c'est d'en avoir moins et en faire plus. OK. Puis dans les couleurs, cette année, qui sont là, qui sont prédominantes justement, qu'est-ce qu'on a? OK. Dans les couleurs, ça ne sera pas long, tu m'as devancé. Je vais juste arrêter à tes couleurs. Tu as fait un petit peu. OK. Dans les couleurs, cette année, il y a du sacel. Il y a beaucoup de verre émeraude. Que toi, tu serais magnifique dans ces couleurs-là, Nancy, en passant. Le camembert. Je dirais que les couleurs cuivrées, les couleurs automnales sont très tendantes dans les boutiques. Il va y avoir le kaki. Il va y avoir du bordeaux, du bleu royal. Il va y avoir, comme je disais, toutes les teintes de rose, du nude au fuchsia, c'est-à-dire le rose très, très pare, quasiment saumon. Un peu comme ce qu'on voit en arrière de ton décor, la tasse, une tasse un peu rose très, très pare. Ça, c'est des couleurs vraiment, oui, vraiment tendantes. Mais il va y avoir des couleurs très vives. Il y a des couleurs même plus hautes. Il y a vraiment beaucoup de variétés. Puis c'est valable parce qu'on n'a pas notre caméra, ça n'a pas fonctionné. Mais c'est garder toujours en tête que les couleurs, on est que soit couleur chaude ou couleur froide. Comme moi, je suis couleur froide. Mais c'est sûr que si on est au mois de janvier, puis je suis cernée jusqu'au jour, puis je me mets un beige qui est dans ma palette de couleurs, bien c'est sûr qu'il y a des chances que je ne ferai pas au wow. Alors c'est sûr et certain que moi, j'ai besoin de me mettre un petit peu de fond de pain. J'ai besoin de me mettre les chances de mon côté, dans le fond, pour pouvoir porter le plus de couleurs possible qu'à 16 ans. Oui, effectivement. J'ai besoin d'avoir un petit maquillage de base, déjà là, en partant, c'est vraiment un essentiel aussi. Oui, d'avoir un petit maquillage, je l'ai fait, puis de soigner autour de vos yeux, parce que c'est vraiment l'os que, justement, en hiver, comme tu dis Caroline, c'est là que ça apparaît en premier. Oui, puis moi, tu vois, moi, je fais beaucoup de roséoles, je fais des petites veines roses sur les joues. Alors c'est sûr que l'hiver, si je me mets un chandail vert, c'est sûr que mon rouge sur mes joues va ressortir vraiment beaucoup. Alors c'est là qu'il est vraiment important de me mettre peut-être une petite crème teintée sur les joues, d'en mettre un peu plus peut-être pour pouvoir mettre ces couleurs-là en valeur, puis de me permettre de les porter quatre saisons aussi. OK, OK, on comprend. Puis dis-moi, quand on magasine, c'est quoi la clé du succès pour faire un magasinage qui est intéressant? Mais je te dirais qu'il y a des trucs de magasinage. Premièrement, le premier truc, surtout si vous aimez moins magasiner, mais même, je te dirais, pour tout le monde, c'est de mettre un gros cœur dans son agenda, se sélectionner une journée, vraiment se planifier ce journée-là, se planifier une journée, mettre un gros cœur dans le fond, puis de planifier aussi, de dire, est-ce que je suis plus productive le matin, ça en après-midi. C'est-tu quand il y a beaucoup de monde que je trouve ça excitant, puis qu'on dirait que là, je suis comme dedans, ou j'aime ça quand c'est plus tranquille dans les boutiques. J'ai-tu besoin d'avoir des conseils d'un conseiller? Alors, de choisir de se mettre un gros cœur dans son agenda, de se poser la question aussi, est-ce que j'ai mieux magasiner seul ou accompagné? Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Moi, personnellement, j'ai mieux magasiner seul, mais il y en a qui ont trouvé une amie, un conjoint qui adore magasiner qui est de bons conseils. Après ça, l'autre truc, peut-être faire un bon repérage en ligne. On a la possibilité maintenant de magasiner un petit peu en ligne, d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans les boutiques. Ça peut être une belle façon. Sortir de notre zone de confort, autant dans les vêtements que dans les destinations. C'est sûr que si je vais toujours chez Redmond, mais c'est sûr que ma garde-robe va ressembler toujours à Redmond. Alors, c'est important d'aller essayer d'autres boutiques. Informez-vous auprès de vos collègues de travail. Dites-moi, t'es toujours pio, c'est beau comment tu t'habilles, comment tu t'habilles. Alors ça, ça peut souvent nous faire sortir un petit peu de notre zone de confort. Puis souvent, ça va amener de la variété dans notre garde-robe. Ça, c'est super important. C'est pas parce qu'on aime le verre qu'on est obligé d'avoir que du verre dans sa garde-robe. Ça prend vraiment beaucoup de variétés, autant dans les imprimés que dans les couleurs. Et puis aussi, apporter la bonne chaussure de saison. Si on magasine une robe, on va emmener peut-être un talon. Si on est encore en bas-bouche, on veut essayer un manteau d'hiver, on va emmener peut-être une botte ou un bottillon pour nous aider. Puis, le dernier truc qui est vraiment pas le moindre, qui est vraiment un des plus importants, c'est de vous mettre à votre meilleur. On essaye des jupes, on est une jambe, on fait une épilation, on va repartir. Si dans la vie de tous les jours, on se maquille, mais on se maquille avant de partir magasiner. Parce que c'est sûr qu'on veut se mettre à son meilleur, qu'on veut mettre les chances de son côté. Alors, de se mettre vraiment à son meilleur avant de partir magasiner, ça, c'est vraiment un des bons trucs à respecter puis à garder en tête. OK. Parfait. Super. Puis, dis-moi, toi, ton service présentement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu aides les femmes, justement, en cette période de pandémie là, présentement? Bien, je te dirais que le service de stylisme fonctionne toujours. Moi, je suis par parole aussi de Place 5 fois. Puis, j'ai mon entreprise, mais le service est encore ouvert. On magasine encore avec les clients. Il y a des rencontres avec des clientes. Par contre, je te dirais que là, le forfait, le wow, avoir quelque chose de wow à petit prix, c'est vraiment le service Mastilis en ligne. C'est vraiment une heure et demie de rencontres avec une cliente sur une plateforme, Messenger, Zoom, peu importe. Et puis, on se fait vraiment une rencontre d'une heure et demie. Il y a eu un questionnaire qui est suivi avant. Je lui fais vraiment une formule toute inclue. C'est vraiment un forfait sur mesure. Puis, bien, souvent, c'est ça. On regarde vraiment la silhouette, la tête aux pieds, peut-être le nuancer, cette cliente va avoir son nuancer. C'est possible. Je lui explique vraiment comment se monter une garde-robe intelligente. On regarde les tendances. Qu'est-ce qui peut bien répondre à ses besoins ou des tendances? Puis, par la suite, il y a des documents qui partent par la poste, des documents qui partent par le web. Et puis, aussi, j'envoie des photos inspirantes de ce qu'on a parlé. C'est-à-dire, si j'ai dit, donc, par exemple, il faut que tu portes telle hauteur ou telle largeur, mais moi, après tout, j'envoie des photos qui sont inspirantes. Oh, wow! Puis ça, j'imagine que ça fonctionne bien. Les filles apprécient et tout, hein? Bien, c'est vraiment, c'est que des wow, Nancy. Puis, c'est vraiment, je suis vraiment sincère, c'est que les gens, ils pensent à ne pas en avoir beaucoup pour le montant parce qu'en fond, le forfait, c'est 60 $ plus taxe, une heure et demie. Souvent, même, on dépasse. Et puis, c'est vraiment une formule, vraiment un coup de cœur. Ça, c'est sûr et certain. Ça nous outille beaucoup, beaucoup, après tout, pour soit faire un bon magasinage en ligne ou aller faire un magasinage directement en boutique. Oui. Bien, merci, Caroline, d'être venue partager quelques trucs avec nous. Moi, j'ai utilisé ton service le printemps, là, deux ans, pas cette année, l'autre d'avant, avec ma gang de conseillères. Puis, on a eu vraiment du fun à aller puis à faire avec toi, là. C'était vraiment spécial. Puis, Caroline, elle a une énergie fantastique. Donc, ça traverse, je suis certaine que ça traverse l'écran, là, quand t'es seule avec ton monde, là. Je suis certaine que les filles adorent ce moment-là de passer avec toi, là. C'est un beau moment. Puis, tu sais, Nancy, quand on a fait notre événement ensemble, toi, qu'est-ce que moi, j'ai remarqué, c'est que t'avais vraiment sorti de ta zone de confort. C'était ton défi que je t'étais donné dans les boutiques. Je dis, Nancy, quand tu sors de ta zone de confort, t'avais vraiment sorti. Je pense que t'étais pétillante. Ça, c'est sûr et certain. Puis, juste avant de terminer, Nancy, il y a un document que vous pouvez aller chercher. Vous pouvez me le demander. Je peux vous l'envoyer par courriel, dans le fond. C'est le checklist de l'art du style. C'est vraiment un peu, ça explique un peu la garde-robe à tes jambes. Là, je vais vraiment parler des couleurs, des tendances moches, des accessoires qu'on doit avoir dans sa garde-robe pour l'automne. Ça, c'est vraiment, je pense, un outil qui peut vraiment vous aider puis vous vous aiguiller avant de partir magasiner. Wow! Super! Ça fait que les filles, tapez dans le chat. Checklist pour qu'on puisse ramasser justement à qui Caroline doit envoyer ce petit checklist-là. Et puis, on va faire suivre aussi vos questions. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté l'invitation. Écoute, on a dépassé notre temps, mais c'était tellement enrichissant. Puis comme tu l'as dit, toi, tu peux parler quatre heures en ligne. Ça fait qu'on va te réagir. C'est good. Un gros merci. Puis s'il n'y a pas que ce soit, je reste disponible. Merci, Caroline. Bye-bye. Bye-bye. Wow! Hey, vraiment, une belle invitée aujourd'hui dans la zone rose. Écrivez checklist, les filles, pour recevoir votre checklist. Et puis, moi, je vais m'occuper de faire suivre à Caroline. Puis n'oubliez pas, il y a plein de choses qui s'en viennent dans la zone rose. Les filles, surveillez, surveillez ma page pro, surveillez ma page perso. Deux événements à venir. Si t'es pas dans le 5 à 7 des belles pour nos nouveautés, nos éditions limitées, c'est le temps d'y être. Et mardi, mardi soir prochain, j'organise pour des femmes d'exception, vraiment un moment rose à la maison. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Merci beaucoup d'avoir été là, les filles. On se voit mercredi prochain pour un autre fantastique moment rose ensemble. Bye-bye.